Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide sur les classes heal. On a attaqué l'érudit, on va maintenant attaquer le malfrat heal en pve. Un sommaire vraiment très basique, on va voir les avantages, les désavantages du malfrat en heal, une notation suivant les autres spés de heal, le choix du stuff, les points d'usage, les passifs assez importants pour le malfrat heal. On va voir vraiment les généralités du heal pour le malfrat avec différentes situations, comme toujours. On va parler du raise hors combat que seul le malfrat peut faire pour les spés heal. Et on finira par quelques petits conseils comme ça sur les interfaces en heal en général. Avantages et désavantages du malfrat heal. Donc le malfrat heal c'est vraiment actuellement, il est dans une position assez forte. C'est un heal basé sur d'importants hôtes, donc je vais souvent parler de hôtes. Les hôtes c'est vraiment le heal dans le temps, donc heal overtime, et qui possède vraiment le potentiel de heal d'AOE le plus, on va dire, important du jeu. Ils fournissent également un heal sur monocybe qui est quand même extrêmement élevé et très soutenu. Et un heal burst prémédité, donc prémédité, je reviendrai sur ce terme, vraiment très puissant. Les malfrat heal sont très mobiles aussi, donc très mobiles et avec des capacités qui permettent de garder le meilleur rendement de heal vraiment possible. Enfin, ils possèdent la capacité de raise une personne pendant le combat avec le vaniche, donc très important. Mais le malfrat possède aussi quelques désavantages, comme pour toute l'as de heal bien sûr. Déjà, la courte portée de 4 mètres peut entraîner des difficultés pour DPS, ce qui peut être très important en nîmes pour un heal. Mais le reflet de 150% avec l'esquive, qui possède un court CD, peut lui permettre d'avoir une capacité DPS très importante. Le heal de malfrat repose principalement sur l'utilisation très fréquente de capacités de heal et donc de GCD pour maintenir quand même un bon heal. Contrairement aux autres classes qui possèdent des sorts de heal en burst sur GCD avec des puissances vraiment très importantes comme la rectification errante ou la sonde médicale avancée. Le malfrat a aussi des difficultés à heal lors de bursts complètement inattendus et non prémédités. Certains joueurs vont dire que le malfrat est le pire heal pour du burst. Ceci n'est pas totalement vrai. Si ces bursts de dégâts peuvent être prédits, anticipés, alors le malfrat possède des capacités vraiment très solides pour être prêt à cela et burst en conséquence. Si le malfrat n'est toutefois pas préparé à cela, alors votre burst sera extrêmement faible et votre raid mourra. Le malfrat est donc le meilleur heal pour tenir un groupe mais aussi l'un des moins bien joués. Voilà pourquoi j'ai décidé d'effectuer ce petit guide vidéo tiré du guide Dolphy de Mac dont sa réputation n'est plus à faire en malfrat heal. Alors les notations, j'effectue ici un système de notation sur 3 points correspondant du coup aux autres spés de heal. On va commencer tout d'abord par le rentement de heal 3 sur 3. Le rendement sur monocible est vraiment très élevé en raison de la forte capacité de heal des capacités en 1GCD telles que le Medipack à diffusion lente, le nuage de Colto ou le pack de Colto et le Medipack d'urgence pour refresh les stacks du Medipack à diffusion lente. Le malfrat possède aussi beaucoup de petites capacités de heal mais avec des tics très fréquents. Il est donc très facile de contrôler la production totale de heal dans une situation de rendement sur monocible et d'éviter l'overheal. Je pense que c'est vraiment le meilleur dans ce domaine mais compte tenu des OP, tout healer peut exceller vraiment dans le rendement de heal. Le burst heal 2 sur 3 s'il est prémédité ou 1 sur 3 s'il n'est pas prémédité. Tout d'abord je vais faire vraiment une distinction entre prémédité et non prémédité. En disant prémédité je veux bien sûr parler de burst causé par les mécaniques de boss inévitables. Par exemple les monstres d'effroi sur bestia en P1 possèdent un burst direct qui peut être prémédité et tu peux donc pré-caster hot sur le tank en conséquence ou le pack de Colto. Autre exemple si votre tank est bump dans une AOE jaune dans le même combat c'est une situation non prémédité. Vous ne pourrez donc pas réagir comme les autres spay heal. Il à AOE 3 sur 3 c'est vraiment indiscutable. Le malfrat reste premier dans cette catégorie. Il possède les deux plus fortes capacités de heal à AOE de jeu, vague de Colto et nuage de Colto. Et l'une des plus fortes capacités hors CD, le midi pack à diffusion lente à utiliser entre les sorts d'AOE. Pour le DPS 2 sur 3 pour le DPS total, 1 sur 3 dans cette situation on va dire et 3 sur 3 si le reflet est possible. Comme je l'ai déjà dit le malfrat possède le deuxième burst DPS le plus élevé. L'exigence du cac pour beaucoup de nos capacités de mêlée et même l'exigence de position pour le baroudeur par exemple peut rendre vraiment difficile le DPS pour le malfrat heal. Mais le cours CD de l'esquive et donc du reflet peut vraiment pousser son DPS au plus haut niveau. Au niveau de la survie 1 sur 3 c'est vraiment le pire des 3 spay de heal. On a peu de réduction de dégâts, peu de bonus, peu de passifs apportés à notre armure comparé aux autres spay de heal. Unité de raid, bien sûr comme tous les heals 3 sur 3, le facteur le plus important pour le malfrat c'est vraiment le rez hors combat après vannish. C'est vraiment unique en son genre et l'inspit group comme les autres heals ça peut vraiment aussi être très précieux. Passons maintenant au choix du stuff. Donc je conseille bien sûr la construction en théorie craft de bante, c'est plutôt fiable, vous la trouverez comme toujours bien entendu dans la description. Je mets par contre en garde, ça reste de la théorie, il suppose donc une APM importante et une rotation parfaite. Ces stats ont été calculées pour optimiser en fait le heal dans un scénario où 3 cibles prennent des dégâts constants. Ce scénario est vraiment peu commun au PVE, c'est donc à prendre vraiment avec des pincettes. Ça peut être un très bon par contre point de départ pour vous. Avoir plus de critiques entraînera moins de variations des taux critiques qui peuvent rendre votre heal burst beaucoup plus fiable. En outre, il augmente tous les soins critiques et les dégâts, augmentant ainsi le potentiel de burst pour les deux on va dire. Beaucoup de gens disent que c'est une stat critique RNG à ne pas prioriser, c'est pas tout à fait vrai. Tout heal dépend vraiment d'un certain taux de critique, on peut pas du tout du coup se fonder sur le non critique, c'est impossible car le heal resterait beaucoup trop faible. Plus d'alacrité. Alors avoir plus d'alacrité peut aussi augmenter considérablement votre heal vu que vous serez en mesure de réagir plus rapidement. Cependant, l'alacrité c'est vraiment une stat basée fortement sur votre skill à vous. Beaucoup de joueurs, surtout les mouss clics, souffrent d'une APM plutôt faible. Le but de l'alacrité c'est vraiment d'augmenter cet APM. Mais si le joueur ne peut pas atteindre l'APM que lui fournit son alacrité, l'alacrité supplémentaire n'apportera vraiment aucun avantage. En résumé, l'alacrité ne fait rien tant que vous n'êtes pas en mesure d'augmenter votre APM en conséquence. Donc si vous avez un faible APM, je vous conseille fortement de prioriser l'acrité et la maîtrise et les améliorer. Enfin, pour la précision, vous pouvez très bien la monter à 110% si vous voulez. Mais seulement et seulement si, déjà si vous êtes en Nightmare, si votre groupe est excellent et votre gestion de classe admirable. Ça va booster votre DPS qui est vraiment très demandeur en Nightmare. Point d'usage habilité. Donc je vais aller assez vite sur les points d'usage et vraiment présenter des points d'usage assez classiques. Donc pour les habiletés, on va prendre la réduction de tous les dégâts à haut de 30% et la réduction de dégâts de 5% classique. Pour les points d'usage en maîtrise, on va prendre la réduction du CD de varnish de 30 secondes et le varnish qui augmente la vitesse de 50% pendant 6 secondes. Et la sonde bouclier qui heal de 5% votre santé max et la tête froide qui restaure 15 énergies de plus. Pour les points d'usage en héroïque, on va prendre la réduction de CD de la fuite de 30 secondes, de la sonde bouclée de 5 secondes et de l'infiltration de 60 secondes, très important. Et pour, on va dire, une configuration de reflet, on va remplacer ce point d'usage par celui-là pour la réduction du CD de l'esquive. Point d'usage en légendaire, on va prendre donc du coup la pugnacité qui accorde maintenant un heal de 5% toutes les 3 secondes et une réduction de dégâts de 20%, très important. Et aussi un autre point d'usage très très important, le désagro permet au prochain midi pack à diffusion lente de garantir immédiatement 2 stacks à la cible. De plus, le désagro va vous heal toutes les secondes pendant 10 secondes, on s'ajoute un petit CD def. Et le pack de Colto ne heal plus dans le temps mais instant. Le pack de Colto va donc devenir un burst et son heal par contre va diminuer un petit peu parce que sur le temps, il va healer plus que le burst qu'il produit. Mais ça rajoute, on va dire, un sort de heal en burst. Et pareil pour une configuration de reflet, on va enlever la pugnacité et le remplacer bien sûr par le point qui vous accorde le reflet. Les passifs importants. Donc on va voir environ 7 passifs très très importants pour le heal en malfrat. Tout d'abord, le chirurgie, le chirurgie, c'est plutôt la chirurgie exploratoire. Les médicaments illégaux vont conférer l'avantage tactique très important. La maîtrise du midi pack, les midi pack à diffusion lente, le nuage de Colto, la vague de Colto ont 30% de chance de conférer l'avantage tactique. On va donc avoir 100% de sort disponible pour un avantage tactique. L'étude clinique, donc l'écrit du diagnostic, restaure 2 points d'énergie. Ça peut être un très bon rejène de force si vous êtes en incapacité à heal à cause de votre force. Nouvelle urgence augmente la limite max des avantages tactiques à 3, très important, et permette au midi pack d'urgence de conférer un avantage toutes les 10 secondes. Donc le midi pack d'urgence va devenir vraiment notre source d'avantage toutes les 10 secondes. Le chirurgien accompli permet au midi pack d'urgence de refraîche les midi packs à diffusion lente si deux stacks sont sur la cible. C'est vraiment le centrage de votre heal. Le soin du patient, utiliser un avantage tactique augmente tous les soins de 3%. Ce passif doit être vraiment non-stop refraîche pour une capacité de survie maximale. Vous devez vraiment utiliser un avantage tactique pour refraîche ce passif. Prescription prolongée permet à votre pugnacité, donc la pugnacité je rappelle c'est le désagro, d'avoir un médicament illégal ou un pack de colto en instant. C'est vraiment très important pour une mobilité et pour un burst. Alors passons maintenant à la partie la plus importante, le heal du malfrat. Donc en tant que heal, bien sûr, il n'y a pas exactement de rotation définie. Votre guérison sera dictée vraiment par les dégâts qui vont arriver sur votre raid. Je ne peux qu'insister sur l'importance de développer une compréhension approfondie et totale des profils de dégâts dans les combats. Ça vous aidera à prédire les pics de dégâts et à savoir quand vous pouvez utiliser un soin efficace, plus lent, plus économique, plutôt que de devoir burst rapidement une cible. En tant que malfrat, vous devrez prendre en compte les compétences de heal proactives, plutôt que de compter uniquement sur les capacités réactives. Cela s'appelle l'anticipation. Le malfrat a en effet de puissants hot, medipack à diffusion lente et nuages de colto, et maximiser ainsi leur utilisation est la clé d'un heal efficace. Mais gardez vraiment en tête, cependant qu'un hot prend du temps, et donc il ne peut pas toujours être en mesure de fournir suffisamment de heal assez rapide pour garder une cible en vie après un pic important de dégâts par exemple. Dans ces scénarios, vous devrez vraiment renoncer à vos hot en faveur des capacités de burst heal, comme les medipacks illégaux ou le pack de colto. Mais attention, ces capacités sont plus faibles que toute la durée des hot et brûlent très vite votre énergie. Vous devrez toujours rester au-dessus des 60% d'énergie, bien sûr, vu que votre régénération d'énergie diminue en dessous des 60%. C'est précisément pourquoi vos capacités à heal proactivement sont indispensables. Un bon joueur peut appliquer les hot avant un pic de dégâts et utiliser ses capacités de burst en réponse immédiate à ce pic de dégâts. Les hot étant déjà placés, vous pouvez confortablement burst votre cible pour la maintenir en vie. La conservation de ces hot pendant toutes ces phases de heal burst est vraiment primordiale. Ainsi, vous pouvez vraiment commencer maintenant à extraire quelques points qui commencent à formuler une priorité de guérison à suivre. Maximisez l'utilisation des medipacks à Diffusionante et du match de colto pour toujours les avoir sur la cible avant un burst DPS. Toutefois, si vous n'êtes pas bien préparé lors du pic, renoncez vite à l'utilisation des hot pour prioriser, bien entendu, vos capacités de burst pour stabiliser le groupe avant de reprendre une phase de hot. Donc, pour apprendre à heal, voici les questions que vous allez devoir vous poser. A quel point puis-je prioriser une capacité et que dois-je utiliser si la situation m'empêche d'utiliser certaines de mes capacités de heal comme les hot ? Très peu de joueurs testent et approfondissent et donc accumulent de mauvaises habitudes de heal. Par exemple, combien de joueurs peuvent me dire l'efficacité totale de deux stacks de medipack à Diffusionante par rapport aux médicaments illégaux ? Moi, je vous le dis tout de suite, les deux stacks vont apporter trois fois plus de heal que le médicament illégaux. Ainsi, vous pouvez voir que notre utilisation de la capacité de heal dépend vraiment des conditions actuelles et des situations. Ainsi, je vais présenter mes priorités de heal pour plusieurs scénarios différents. Commençons par le heal monocible. Le principal objectif à l'esprit ici est d'être aussi efficace avec l'utilisation de votre capacité afin que votre cible soit avec un max de PV et bien préparée pour les pics de dégâts. Votre priorité sera donc l'application et l'entretien de deux stacks de medipack à Diffusionante. Attention, il ne faut jamais refresh vos medipack à Diffusionante avec un autre medipack à Diffusionante. Ce n'est tout simplement pas rentable et inefficace. Au contraire, utilisez vos medipack d'urgence sans céder pour les refresh. Qu'est-ce que cela va apporter ? Déjà, cela apporte un heal supérieur à un tic de medipack à Diffusionante. Cela va consommer moins d'énergie et le medipack d'urgence va en fait forcer le medipack à Diffusionante à faire un tic en 1GCD, donc en 1,5 seconde de heal, alors que normalement ces tics habituels sont de 3 secondes environ. Ce forçage permet donc d'additionner en plus un tic de medipack à Diffusionante en plus d'huile de medipack d'urgence. Une sorte de burst heal. Votre seconde priorité, c'est le nuage de Colto. C'est vraiment votre seconde capacité la plus élevée. Il peut appliquer du heal sur 4 cibles déjà. Son utilisation est assez simple. Vous l'utilisez essentiellement sous CD et vous le retardez seulement si vous savez qu'un pic de dégâts arrive sur votre cible. Dans ce cas, vous avez juste à l'utiliser juste avant le pic de dégâts. Cependant, si votre cible ne prend pas de dégâts, ces deux priorités peuvent vraiment diminuer car l'overheal, c'est vraiment le mal. Vous pouvez les retarder en faveur des sorts d'huile moins coûteux et moins prioritaires. Ces sorts sont les suivants. Le medipack d'urgence, comme en Filer, et le diagnostic pour remonter votre énergie. Donc, un ordre de priorité va donc se dégager. Ça peut être résumé de cette façon. Donc, deux stacks de medipack à Diffusionante. On maintient les stacks grâce au medipack d'urgence. Le nuage de Colto, le pack de Colto, médicaments illégaux, medipack d'urgence et diagnostics. C'est vraiment, on va dire, une rotation classique de huile monocible. Passons maintenant au burst heal prémédité. Comme j'ai déjà expliqué, prédire les pics de dégâts, c'est vraiment très important pour le burst heal malfrat. Votre but va donc être de maximiser la quantité de huile en un laps de temps très court. Nous recherchons donc les capacités qui seront en mesure de faire le huile en dehors de leur temps d'activation. Afin que nous puissions tirer plus de puissance de huile dans une fenêtre de temps particulière. Ça s'appelle le pré-caste. Ainsi, il y a trois pré-castes que nous allons effectuer. Tout d'abord, deux stacks de medipack à Diffusionante appliquées sur la cible. Le nuage de Colto et un cast de médicaments illégaux qui se termineront donc juste après le pic de dégâts. Vous allez me demander, mais pourquoi les médicaments illégaux alors que le pack de Colto heal plus que les médicaments illégaux ? C'est simple, c'est parce que le pack de Colto a un cast plus rapide et que les médicaments illégaux ont un cast plus long. Donc le pré-caste des médicaments illégaux permet de diminuer vraiment le temps d'impact de leur cast. Suite du coup à ce pré-caste, on va suivre un ordre assez basique d'un pack de Colto suivi de médicaments illégaux jusqu'à ce que la cible soit assez stable pour repasser sur un système de huile en fait mono-cible. Donc pré-caste, 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 pack de Colto, médicaments illégaux, médicaments, 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 médicaments et diagnostics. Et on repasse sur un système vraiment de huile en mono-cible. Passons maintenant au burst heal non prédité, c'est vraiment votre scénario au merde le pire scénario possible, ça se produit généralement lorsque les tanks subissent vraiment des dégâts qui sont évitables en temps normal ou que vous avez mal géré vos hôtes, ça sera vraiment un scénario où vous devrez utiliser la pugnacité, donc la pugnacité ou votre dopant dans la critère ou de puissance, il est vraiment idéal pour ignorer le cast des médicaments illégaux. Vu que vous n'avez ni hôte sur la cible ni le temps de pré-cast, votre but sera donc de remonter le joueur autant que vous pouvez en dépit vraiment de votre arsenal faible que possède le malfrat en termes de burst. Votre priorité sera donc le pack de colto s'il est disponible, il a un cast d'un seul gcd et c'est votre plus gros heal instant suivi ensuite d'une pugnacité pour faire un médicament illégaux instant. Si votre cible est encore en danger, votre prochaine priorité sera donc le Medipack d'urgence seulement parce que c'est un sort en instant. Si votre cible est en danger mais n'a pas besoin de ce heal instant, vous devez vraiment prioriser les médicaments illégaux à nouveau si la cible peut bien sûr survivre à son cast. Une fois stabilisé, généralement c'est vraiment un bon moment en fait pour réappliquer les stacks de Medipack à diffusion lente et reprendre la rotation classique de mono heal. C'est même le moment idéal d'utiliser votre désaggro pour appliquer les deux stacks de Medipack à diffusion lente immédiatement pour libérer un gcd très précieux grâce au point d'usage. Passons maintenant aux heal Aoe Burst. En temps normal, il est vraiment fortement conseillé de maximiser l'efficacité de vos gcd entre vos heals Aoe et de ne pas les enchaîner. Naturellement, dans les phases Aoe Burst, vous voudriez donner la priorité à vos capacités d'Aoe, principalement la vague de Colto. Donc il est suivi, bien entendu, par le nuage de Colto. Maintenant, à partir de là, on va en fait revenir essentiellement à la priorité du mono heal en attendant que les deux capacités Aoe reviennent. La principale différence est en fait, vu qu'on heal plusieurs cibles, on n'a pas besoin d'aller aussi loin dans les priorités du mono heal et on peut presque en fait utiliser qu'une seule capacité, le Medipack encore à diffusion lente. Dans la plupart des phases d'Aoe, en fait, vous pouvez essentiellement healer votre groupe avec vos deux sorts d'Aoe et un Medipack à diffusion lente. Vos tanks pourront avoir sur eux, par contre, les packs de Colto et le médicament illégaux. La clé, c'est vraiment de maintenir en fait votre Aoe de heal sur le groupe pour prioriser les tanks sur un heal mono cible. Beaucoup de heal vont à ce moment-là paniquer et il est en mono beaucoup, beaucoup trop longtemps. Aidez laisser les capacités Aoe dans les priorités. Assurez-vous de bien avoir assez d'énergie disponible quand un sort d'Aoe arrive hors CD. La grande chose à retenir ici, c'est vraiment de réinitialiser votre liste de priorités chaque fois que vous switchez de cible et commencer à heal un membre différent, ce qui est plutôt normal. Donc voilà, c'est fini pour les priorités. Cela couvre vraiment toutes les priorités de heal que vous allez rencontrer généralement. La grande clé, c'est vraiment de savoir en fait quand switcher entre les différentes priorités pour vraiment répondre au changement de situation dans un combat. Cela viendra vraiment avec la pratique. Vous devez être prêt à voir ce que vous avez fait comme bêtises et vraiment être ouvert aux critiques. Surtout pour un malfrat. Les erreurs du malfrat ne sont pas flagrantes et ne sont pas très visibles. Donc c'est à vous d'utiliser vraiment de l'auto-critique. Alors parlons maintenant du rez hors combat. C'est vraiment une capacité précieuse pour le raid. Cela consiste à utiliser donc votre vaniche pour passer hors combat. Puis à rez, votre coéquipier mort avec la réanimation hors combat. Votre cast de rez est assez long. Vous devez donc vous assurer pendant ce temps de ne pas rentrer dans le combat. Voici les conditions à remplir pour ne pas rentrer dans le combat. Assurez-vous de ne pas avoir de hot sur tout le raid. Soit d'attendre leur expiration, soit de demander aux membres du raid de les enlever. Ce qui est quand même un peu plus bancal. Je vous conseille d'attendre leur expiration. Assurez-vous aussi que votre raid sait que vous allez utiliser votre vaniche. Surtout votre coéquipier de heal pour éviter qu'il vous heal et qu'il vous fasse rentrer en combat. Trouvez le corps. Oui, c'est important. Assurez-vous de ne prendre aucun dégât pendant ce temps-là. Et assurez-vous qu'aucun nade ou cible vont spawn. Cela vous remet en combat. Vous l'avez compris. Il faut bien entendu connaître par cœur les mécaniques du boss encore une fois pour éviter de retourner au combat. La petite astuce très importante, c'est de claquer votre pugnacité avant de rez. Cela va réduire le temps de cast du rez. Alors, pour finir, on va parler un petit peu de divers conseils comme ça. L'interface utilisateur tout d'abord. Je vous conseille de vous référer. Je ne vais pas en parler. Je vous conseille de référer à la partie des conseils d'interface sur ma vidéo Erudit heal PVE en 5.0. La dernière vidéo que j'ai sortie, vous trouverez facilement la partie grâce à la description. Starpars. Utilisez vraiment Starpars pour analyser votre jeu d'huile. Cela peut vraiment améliorer vos performances. Il dispose même d'un overlay pour Malfra ou pour Commando pour afficher les joueurs sur lesquels vous avez posé vos huts et un timer aussi important pour surveiller vos procs. Alors, HPS versus EHPS. Plus haut est ce rapport, plus vous faites d'overheal et donc plus vous gaspillez vos GCD. Essayez de bien maximiser ce pourcentage d'effectifs pour aider aux DPS par exemple. Alors, ne soyez pas trop attentif à votre heal effectif. C'est vraiment très important dans une certaine mesure. Mais un heal par exemple qui fait 12 cas en effectif et qui va laisser un tank mourir, c'est beaucoup. C'est vraiment un tank effectif mais qui va guérir les bonnes cibles au bon moment. Vous n'êtes pas un DPS. Votre tâche, c'est vraiment de garder en vie votre raid. Donc, si vous laissez mourir quelqu'un, tout le heal que vous avez fait avant n'aura servi à rien tout simplement. Ne regardez vraiment pas ces chiffres. Ne vous concurrencez pas avec votre heal adverse. C'est vraiment même pas un heal adverse. C'est votre coéquipier. Pas besoin de faire le kickimeter pour ça. Si votre groupe commence à vous critiquer et à vous dire, voilà, mode mode, tu n'envoies pas ces deux heals. Regarde ton heal par rapport à l'érudit ou au commando et je lui dis, mec, est-ce qu'on laisse des gens mourir ? Est-ce que le raid est en difficulté par rapport à ça ? Non. Donc, on s'en fout complètement. Je heal la cible au bon moment. On s'en bat les c***** de mon kickimeter. Excusez-moi du mot. Apprenez, apprenez aussi toujours encore et encore et encore. La connaissance des strats de tanking, du DPS par exemple, va vous améliorer en tant qu'healer. Avoir DPS pendant un combat va aussi vous perfectionner en tant que heal. Je ne peux que souligner combien il est important d'être un membre de l'équipe plutôt qu'un individu à part entière. Mieux vous connaissez votre groupe et les défis à surmonter, plus vite vous deviendrez un heal de très bon niveau. Allez, ciao tout le monde !